Et bien sûr les amis, c'est Ultimapone et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur PC98, donc sur Sonic Linker, produit par Maybisoft. Alors, une grande surprise pour ma part, parce que si vous connaissez Maybisoft ou si vous ne connaissez pas, bah moi je veux dire qui c'est, bah c'est tout simplement un studio de visual novel. Et là, on va se retrouver donc sur un jeu de puzzle game. Et oui, d'autant plus que je connais Maybisoft. Bon, ils produisent des jeux du style 69, bon vous savez ce que ça veut dire en anglais je suppose, voilà. Et c'est une vidéo que j'ai dû retourner, parce que disons que j'ai participé à un mode histoire. Et disons que, comment te dire, bah sur beaucoup de jeux PC98, tu as des jeux, bah, disons que le plus 18 ça passe bien quoi, voilà. Ça passe bien. Bon, ça ne m'étonne pas vu les produits de Maybisoft, vous taperez vous-même sur Google, vous verrez que c'est très très... C'est pas le très soft, hein, voilà. C'est pas le très soft. Et donc, j'avais essayé un mode histoire sur ce jeu tout simplement, donc Sonic Linker. Et je vois qu'ils ne se blésignent même pas eux-mêmes Maybisoft. Alors je pense que c'est un des premiers jeux de Maybisoft. Assez étonnant quand même, parce que généralement les visual novels c'est amputé d'un gameplay ou vraiment très peu de gameplay. Tandis que sur un puzzle game, bah, justement, c'est le gameplay qui importe. Et ça m'avait vraiment étonné. Donc, il y a un mode de l'enfer que je ne vais pas vous montrer. C'est le Econ. C'est pour voir toutes les photos du jeu, donc dites CG ou la galerie tout simplement. Eh ben, je vais éviter de vous montrer ce mode. Sinon, je vais devoir censurer ma vidéo. Et même en censurant, des fois, t'es pas à l'abri d'un strike ou d'un truc comme ça. Donc, voilà, on va éviter, n'est-ce pas ? Voilà, je pense qu'on va éviter. Le clear mode aussi, on va éviter, malheureusement, parce que c'est un peu le mode histoire, voilà. Et donc, qui dit que quand tu remportes une partie, eh ben, qui dit que tu vas avoir une photo très suggestive et que, bon, bah, moi, je vais devoir censurer. Et comment te dire que je vais déjà avoir un fichier OBS qui va me peser je sais pas combien. Et que je vais devoir remettre sur Sony Vegas qui te fait des fichiers d'une taille assez hallucinante. Notamment, si je tourne au moins 30 minutes, ça me fait un fichier de 11Go. Et c'est un peu chiant. Voilà, tout simplement. Alors, on va tout de suite aller en challenge mode, tout simplement. Donc, on va faire une petite minute comme ça, rapidement. Donc, bah, écoutez, l'interface, elle est vraiment cool. Là, je joue à la manette. Alors, oui, PC-98, je joue à la manette. C'est pas vraiment la meilleure des choses. Je peux concevoir totalement. Mais, franchement, moi, ça me va. Moi, ça me va. Alors, ici, bah, c'est un peu comme Tetris. Bon, c'est pas la même façon de faire disparaître les blocs qui sont un peu comme un pouyau-puyau. Je pense qu'on pourrait dire ça. Donc, si vous avez, je pense, 4 blocs ou un certain nombre de blocs, comme il est dit, dans le début de la partie, et bien, vous pouvez tout simplement, bah, hop, vous pouvez tout simplement avancer dans votre partie. Ça va être un peu du genre de commenter un puzzle game. Moi, je vous lise tout de suite. C'est pas des jeux faciles à commenter. Mais, genre, pas du tout. Parce que, bon, commenter 30 minutes de Tetris, bah, autant te dire que c'est, bon, déjà pas très passionnant. Mais, en plus, c'est un peu difficile. Donc, je sais pas combien de temps on va rester sur ce jeu. Mais, je pense qu'on va pas rester une éternité. Tu vois ? Game over, bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est qu'un change de mode. Et donc, bah, voilà, franchement, comment se présente le jeu, c'est aligner telle ou telle chose, que ce soit des notes de musique ou des petits blobs. Voilà. Je dis pas des blocs, hein, c'est, pour un part, ça ressemble à des blobs, hein. Voilà. Donc, mon ranking, incroyable ranking. J'ai même pas envie de mettre de nom tellement c'est ridicule. Voilà. Alors, vous pouvez voir, ah, c'est toutes mes parties. C'était incroyablement génial. Alors, ouais, le clear mode, ouais. Je suis pas rassuré parce que j'ai un peu peur d'avoir une photo de... Enfin, de cul, hein, voilà. Je vais quand même dire le mot. Et de me faire... Oh, je sais pas. Bah, écoutez, on va se lancer quand même. J'ai un peu peur. Mais on va se lancer quand même. Au moins pour montrer un peu plus de visuel du jeu. Parce que, bon, si ce n'était vraiment que, allez, le challenge mode, tout ça, et que je fais un game over à chaque fois, bah, ce sera pas très passionnant. Bon. Je m'occuperai de la censure. Tant pis si je dois avoir une vidéo qui va peser je sais pas combien. Juste pour un jeu PC138. De toute façon, on va pas rester hyper longtemps, hein, voilà. Au plus, on restera 20, 22 minutes. On verra, écoutez. Enfin, voilà. Alors, allons-y. N'empêche, l'écran, l'interface, j'adore beaucoup. Mais bon, tu me diras PC148 Master Race, hein. On te faisait des displays assez excellents quand même. Et tout aussi mignons. En plus, une OST vraiment très très bonne. Alors, excusez-moi si vous entendez ma manette. Alors, comment ça se joue ? C'est vrai que j'ai pas trop compris. Est-ce que c'est les blocs ou est-ce qu'il faut enfermer les... Une note, je sais pas. J'ai pas trop compris des fois. Le truc rouge, ça va pas. Le truc rouge comme ça. Voilà. Je pense que c'est deux notes bleues et une note rouge. Par contre, le truc jaune, je sais pas à quoi ça sert, alors. Attends, je vais voir comme ça. Ouais, il me semble que c'est vraiment les notes rouges qui font un peu le tout, hein. Qui font un peu le taf. Ouais, ouais, c'est trois blobs, oui. Enfin, moi j'appelle ça des blobs, hein. Je sais pas comment vous vous appelleriez ça. Ah non, là ça marche pas, la note rouge. Étrange. Ouais. J'ai pas mal joué au jeu, mais j'ai encore du mal avec sa prise en main. J'ai encore du mal. Et autant vous dire que pour faire des combos sur ce jeu, bah faut... Bon courage, hein, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Et là ça marche. Alors que je n'avais... Alors que tantôt ça ne marchait pas de la même manière. Enfin bon, c'est un peu bizarre ce jeu quand même pour sa mécanique. Ça va être un peu chaud de comprendre. Moi je vous le dis tout de suite. Et là, trois notes bleues, ça fonctionne. C'est un petit peu chelou quand même. Alors, Rwanda Krill, c'est parfait. Alors c'est là où je vais quand même préparer peut-être les petites censures, hein, voilà. C'est peut-être quand j'aurai fini tout le stage entier. Oh ! C'est tout mignon. C'est tout mignon. Quand même, c'est vraiment tout mignon. Après, j'ai... Ouais. J'espère que ça ira au niveau de la vidéo, que vous entendrez bien ma voix et tout ça. Parce que c'est vrai que je teste une nouvelle méthode de comment enregistrer ma voix. Disons que, bah moi je suis assez sensible des oreilles, donc ici j'ai mis mon micro autour de mon cou. Ça me permet d'entendre un petit peu l'écho de la musique, mais également, bah moi ça me permet de bien vous parler sans être déconcentré soit par la musique du jeu, soit par un bruitage quelconque en fait. Je préfère largement commenter comme ça. Et puis bon, j'ai des isolants de mon casque qui sont très puissants. Et donc, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve et ça me déconcentre. Hop. Mais après, pour un jeu d'horreur, bah je serai peut-être l'effort, hein, de... Comment vous dire ? Bah de bien le mettre dans mes oreilles, sinon bon. C'est pas profiter de l'ambiance du jeu, et je trouve ça un peu ridicule. On est quand même d'accord. Hop. Voilà. Parfait. Ouh, un combo. Je pensais ne jamais faire un combo sur ce jeu, mais... Je sais, voilà. C'est ta gueule et prends confiance en toi. Voilà. Alors, voilà. Parfait. Ce sont quand même mignons, hein, les petits blobs comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que ça change d'icône, tout ça. C'est vraiment sympa. J'aime bien la petite fille à côté. Ça me fait penser à la fille de Puyo Puyo, avec des plus longs cheveux, un design assez différent, mais ça me fait quand même penser à elle, je ne sais pas pourquoi. Hop. Voilà. Et là, des fois, quand il y a trois rouges, ça fonctionne. Et des fois, quand il y a trois bleus, ça fonctionne. Mais là, ça ne marche pas. Ça reste un mystère pour moi, ce jeu. Et là, il y en a quatre et ça ne marche pas. Et là, il y en a deux. Ouais, je jure que des fois, je ne comprends pas. Des fois, je ne comprends vraiment pas le trip de ce jeu. Alors, si vous avez compris, n'hésitez pas à me lire en commentaire, parce que moi, je peux être con, hein, voilà, de ne pas avoir compris une chose aussi simpliste. Mais bon, voilà, quoi. Moi, c'est moi. Vous me connaissez à force. Vous me connaissez à force. Euh, hop. Putain, il faudrait quand même que je me gagne un peu, là. C'est un peu la dangerosité. Oh, putain. Mais, disparaissez. Disparaissez, les blocs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais mourir. Ah non, ça va. Enfin, quoi que je... Oui, je vais mourir. Je ne sais pas. Vite. Oh, l'angoisse. Oh, l'angoisse ultime. Oh, merde. Oh, j'ai perdu. Oh, le game over du guac. Ah, c'est incroyable. Ah, bah oui, je veux continuer. Bien entendu que je veux continuer. Je sais quel bouton. Clear mode. Oui, voilà. J'ai bien réessayé. Ah, ils m'ont changé mes blocs. Donc, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu vas refaire le niveau, ou que tu vas passer à un autre niveau, tu vas pouvoir changer ton icône. Enfin, l'icône des différents pions. Intéressant. Intéressant. C'est assez inspiré à ce niveau-là. C'est quand même cool. Ils ne sont pas juste contentés d'un petit bloc, un petit design. Et puis voilà. Non, franchement, ils ont pris un petit peu des risques. Ce n'est pas d'igroïsme non plus, mais c'est quand même bien sympa. Ça donne une idée de gameplay assez intéressante tout du long. J'ai l'impression que les blocs disparaissent sur le mode Total Random. Ça me sidère un peu quand même de voir ça. C'est assez marrant. Ah, je vois qu'avec le bouton... Bon, moi, c'est le bouton carré de base. Eh bien, on peut changer en plus sa direction de où est-ce qu'on veut faire disparaître les choses. Donc là, c'est en horizontal, si j'ai compris. Oui, et là, c'est en vertical. Donc, on va tester la verticale. Oui, mais ce n'est pas totalement ce que je voulais. Et là, oui. Ah, ben voilà. J'ai peut-être un peu mieux compris et appréhendé le gameplay du jeu. Donc, on va pouvoir faire des points maintenant. Je l'espère grandement. Je l'espère grandement. C'est totalement incroyable. Ouais, on va le mettre à l'horizontale et faire voir. Et ça ne fonctionne pas. Donc, on va mettre à l'horizontale et est-ce que ça fonctionne ? Non ? Euh, je ne comprends pas, là. Attends. On va le mettre comme ça. Mais c'est lui qui a été détruit ? Comment ça ? Attends, c'est vrai que là, je n'ai pas trop compris le trip. J'avoue que là, je n'ai pas compris. Mais enfin, bon. Allons-y. Putain, c'est vrai que là, je n'ai rien compris à ma vie. Mais je n'ai rien compris du tout. Pourquoi est-ce que c'est eux qui ont été détruits alors que ce n'est pas là où j'ai déposé mon bloc ? Je ne comprends pas. J'avoue que je ne comprends pas du tout. Mais enfin, bon. Donc là, oui, j'ai mis la verticale. D'accord. Je vais le transoriser. On va le tester comme ça. Rien du tout. Que n'unis. D'accord. Alors, c'est vrai que le gameplay du jeu, il est tout simple. C'est tout simple. C'est un Puyo-like. Il y a un Tetris-like un peu aussi. Mais dans la disparition des blocs et tout ça, je ne vais pas vous répéter mille fois. Mais c'est vrai que c'est dur. Parce que là, regardez. J'ai les deux blocs qui ont disparu ici. Et là, je n'étais pas dessus. Après, c'est peut-être l'objectif ici marqué en japonais. Justement. L'objectif ici à droite. Donc en dessous du Sonic Inker. Qui fait peut-être que moi, je ne comprends pas. Et que c'est peut-être l'objectif. Tu vois. C'est peut-être ça. Certainement. Mais moi, je ne comprends pas le japonais. Oui. J'apprends le japonais. Donc entre apprendre et comprendre, c'est quand même différent. Mais là, c'est quand même compliqué pour ma part. Voilà. Oula. Ah oui. Remain One. Et là, est-ce que ça va disparaître ici ? Ah non. Euh, alors. Comme ça. Et là, parfait. Rune clear. Perfect. Oh yeah. J'espère que je n'aurai pas une photo à poil. Ça va. Non mais ça me fait filmer à chaque fois. Parce que je n'ai pas envie de reprendre la vidéo. Pour la remettre sur Vegas. Et on souhaite que ça me fasse un fichier. Mais de même taille. Je vais vous dire, c'est assez impressionnant. Parce que Glideancer. Vous l'avez eu en 60 FPS. C'est bien. Vous l'avez eu en bonne qualité. C'est bien. Mais moi, la vidéo, quand je l'avais enregistrée comme ça. Enfin, plutôt encodée avec Sony Vegas. Et bien, mon gars. J'ai comme un MU 16 GB. 16 GB. Je pense que j'imagine que pour être YouTuber, tu as vraiment besoin d'un disque dur externe. Mais genre, c'est la folie. C'est la folie la plus totale. Après, je pense que, ouais, peut-être que les Remains, justement, c'est peut-être centré sur les blocs jaunes. Et que c'est eux en priorité que je dois détruire. Et que c'est peut-être pour ça que les autres ne se détruisent pas de la même façon. C'est peut-être ça, j'ai l'impression, non ? Et là, c'est eux, Tutobo, qui ont été pétés. D'accord, oui. J'essaie même plus de comprendre. J'essaie même plus de comprendre. Tant pis. Tant pis, tant pis. Hop. J'essaie de regarder un petit peu l'ensemble du décor. Mais je ne comprends pas. Le next, ça te montre qu'est-ce que tu raccordes comme brique prochainement. Ok. Là, j'ai compris. Il faudrait être un peu bête pour ne pas comprendre, aussi. Mais tout le reste, ouais, non. Je ne veux pas dire que c'est un jeu de hasard, parce que, bon, un jeu de hasard, au pif comme ça, ce sera totalement ridicule d'en produire un. Mais bon. Eh, quand même, quoi. Ce n'est pas facile, facile, non plus. Euh, il y a des gros lourds. Ouais. Il m'en reste donc 50. Mais 50 trucs jaunes, je pense. Me semble-t-il. Ah non. Je ne comprends pas. Bon, on va péter les blocs, et puis voilà. Hein. Je n'ai pas l'impression que c'est ça. Ah non, c'est peut-être le nombre de lignes, justement, à péter. C'est peut-être ça, justement. Si je comprends bien la chose. Là, on va mettre un horizontal, c'est peut-être mieux. Ah oui, ouh. Ah oui, en effet. En effet, c'est quand même mieux comme ça. Et là, je n'ai pas pété des blocs. Ça me compte. What the fuck ? On va voir si c'était peut-être survivre pendant 80 posages de blocs. C'est sûrement ça. Moi, je suis japonais. Ça fait deux. Mais non, ça a été accéléré parce que ça m'a mis un remake de moins un quand j'ai pété le bloc. Ouais. Je vais arrêter de réfléchir sur ça, je pense. Non ? Parce que ça va être chiant à force. Je pense que ça va être chiant à force. Hop. En même temps, sur un jeu de puzzle, comment tu veux, tu passes ton temps à réfléchir sur un jeu de puzzle. C'est un peu le but. Tu te poses une réflexion sur toi-même et de comment tu vas poser les choses. Donc, il est normal de penser à l'objectif. Puisque c'est celui-ci que tu veux atteindre. Donc, voilà. C'est un peu bizarre, quand même, cette histoire. C'est vraiment bizarre. Euh, alors, 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 voilà. Ça s'est fait, ça s'est fait. Encore une fois, les blocs sont super mignons. Et vraiment, j'imagine que sur un écran comme... Allez, accueilli à la PC48, ça devait vraiment bien donner le jeu. Franchement, ça devait être bien mignon, je trouve. Là, il n'y a aucun bloc qui se pète. Ça commence à être le guac absolu, là. Ouh là, ouf. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit du tout. Alors, hop. Si je faisais comme ça. Ah, ça a manqué. Quelle horreur. Et là ? Oui. Aucun bloc qui se correspondait, mais qui explose ensemble, si tu veux, bien entendu. Euh, hop. Et là, est-ce que ça va péter ? Oui, là au moins, c'est un petit peu logique, puisque ce sont des notes bleues. Je suppose que c'est quand même dans la logique des choses. Me semble-t-il. Et là, et normalement, je vais réussir totalement mon stage. Et là, voilà. Stage, clear. Perfect. Et là, attention. Censure ou pas censure. De toute façon, vous verrez dans la vidéo. Ah bah, censure. Hop, passe ça, passe ça. Voilà. Au moins, là, je n'aurais pas censuré, parce que vous n'avez pas vu de boue-boute de poitrine ni rien. Enfin, voilà. Vous n'aurez rien vu. Voilà, voilà. Alors, je sais que la seconde image, par contre, je devrais la censurer. Alors, je pense qu'on va s'arrêter au stage 2.4, tout simplement. Parce que je n'ai pas envie de reprendre une vidéo et de refaire des gigants en plus pour ensuite remettre la vidéo qui va peser encore plus lourde que la vidéo d'origine. Donc, voilà. Je pense que la première image, il n'y aura pas de souci. De toute façon, vous n'avez pas vu un bout de poitrine ni rien. Voilà. Je pense que ça vaut mieux. Voilà, voilà. Et bah, je pense avoir tout le bien à ce niveau-là. Alors, ce sera une vidéo courte. En même temps, une vidéo sur un type de jeu pareil, ce n'est pas une vidéo d'une heure qui serait vraiment hyper intéressante. On est d'accord. Mais ça fera un petit gameplay qui est franchement, ma foi, bien intéressant parce que je ne savais pas que Mabisoft avait produit en tout premier avant de faire des vidéos. et ils ont une nouvelle totalement du cul des jeux sur un puzzle game. Franchement, c'est super sympa comme jeu. Même si, encore une fois, j'ai un peu du mal à comprendre le concept de comment les blocs se détruisent et tout ça. Bah, franchement, ça reste vraiment agréable en main. Et surtout que le gameplay, bah, il est cool. Plus, à chaque fois de changer de bloc, qu'il donne un aspect vraiment différent au jeu. Et ainsi qu'un look qui est vraiment très, très bon. Comme sur pas mal de jeux PC, 88, 88, tu me diras. Bah, moi, j'ai bien, ouais, voilà. Moi, j'ai bien aimé. Et en tout, le jeu, bah, il reste dans la bonne norme des jeux PC, 88, quoi. Voilà, donc un très bon jeu, des bons visuels, un bon display, hein, graphique. Et une prise en main agréable. Voilà, tout simplement. Je pense que je n'ai que ça à dire, hein, voilà. Je pense que je n'ai que ça à dire. Je sais que je bableye depuis longtemps. Pour dire des choses que je répète depuis tout à l'heure, mais voilà. Franchement, c'est une partie détente, hein. Vous n'attendez pas à des trucs de malade mental non plus, hein. Mais voilà, ce serait une partie détente vraiment agréable sur un jeu qui est tout autant agréable. Voilà, voilà. Et là, les blocs d'à côté ont pété pour aucune raison. Je veux juste que je vous refais la remarque, mais bon, voilà. C'est le petit troll. Voilà, c'est le petit troll que je fais. Hop. Hop. Je pensais que je n'avais pas réussi, à mon final. Si, ça va. Tant mieux. J'espère mettre un truc au pif comme ça pour que ça pète bien. Des fois, ça réussit. Des fois, ça rate. Et dans les deux cas, je suis content. Dans les deux cas, je suis content. Hop. Là. C'est bien que tu puisses choisir un peu ta direction pour, justement, péter ce que tu veux. Que ce soit horizontalement ou verticalement. C'est cool, ça, d'avoir implémenté ça. Ouh là, deux d'un coup. Non, il ne me reste plus qu'un, techniquement. Oui. 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 Si tu veux. Si tu veux. Si tu veux. Si tu veux. Tant que je réussis le stage, c'est le principal. Voilà. Alors, allons-y pour le... Rune 2.2. Voilà. Parfait. Trois seulement. Hum. Si c'est plus restreint, c'est que ça doit être un truc un peu plus difficile, je pense. Ouais. J'en ai bien l'impression. Mais ça aussi, c'est cool, quand même. Que chaque mission, enfin, que chaque stage te donne une mission. Genre, fais trois combos, pète 80 des blocs, résiste à 50 tours, pose de telle façon les blocs, tout ça. Tu vois, c'est pas un truc bête et méchant, tu dois éclater. Non, au final, c'est juste un moment à chaque stage que tu passes de façon différente. Et ça, au moins, c'est cool et ça aide dans la replay value. Parce que tu as un véritable objectif sur chaque stage et, bah, moi, je trouve ça vraiment excellent, en tout cas. Putain. Mais pour le coup, je l'ai détruit. Et ça, ça n'avance pas. Ça n'avance pas du tout. Alors, pour les gens qui sauraient lire le japonais, ils me diraient, ouais, mais tu dois faire ça, vite, vite, vite. Mais oui, mais bon, moi, monsieur, je sais pas lire le japonais. Je l'apprends. C'est différent. Je sais qu'il y a trois trucs, hein. En même temps, tu me diras en anglais et c'est marqué en bas, au Remain. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Surtout avec le nombre de blocs qu'on a. C'est d'autant plus compliqué. Ça n'a rien validé pour le Remain. Quelle angoisse. Quelle angoisse. Alors, j'avais également testé un autre jeu de la même envergure. Qui s'appelle Karat Magical Blocks. Que je vous proposerai également en vidéo. Et qui est vraiment un jeu très, très sympa. Sur PSA 98. Et j'ai l'impression qu'on va rester dans une boucle infinie. Sans vraiment comprendre le but, le but entier de ce stage. Du moins de son objectif principal. Ça va être une boucle temporelle infinie. Ah, c'est des level-up. J'ai l'impression, non ? J'ai l'impression que c'est vraiment un level-up. Donc, je dois tenir au moins trois level-up. Bon, ça ne devrait pas être trop compliqué. Mais j'espère que ça ira au mieux pour moi. Je l'espère grandement. Voilà. En tout cas, on a un très bon score à ce que je vois. 30 700 points. C'est du très bon. Euh, ouais. Donc, j'imagine que le level-up s'obtient à chaque fois que tu poses un tel nombre de blocs. J'imagine. Euh, voilà. C'est comme ce très simple. Je préfère quand même quand c'est vertical. J'ai l'impression que ça passe mieux quand c'est en vertical. Ah non, non, c'est pas le level-up. Mais c'est quoi alors ? Oulah, le jeu va me perdre. Le jeu, il va totalement me perdre. Ça va être n'importe quoi. Euh, on va essayer de résister jusqu'au bout. Mais quand il y a eu le level tout à l'heure, ça m'a enlevé un Remain. Donc là, je ne comprends pas trop, en fait, le délire. Je ne comprends vraiment pas le délire du truc. Euh, hop. Oui, 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 level-up et rien du tout, non. Donc, ce n'est pas basé sur le level-up. Euh, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Je ne comprends rien. Ça va être du pif total, ce stage. Non, parce que si je le réussis, ça va être du pif total. C'est assez incroyable. Ah, on est déjà à 25 minutes, quasiment. Eh bien, je ne savais pas que le temps passait si vite. Ma foi. Ok, 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 ok. Alors, comment est-ce que se déroulent les choses ? À ma vision, mal. Mais il faut compter sur le pif. Il faut compter sur le pif. Il y a encore un level-up et il n'y a rien du tout qui a avancé. Non ! Non ! C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça, monsieur. Alors, alors, alors. Bon, et là, par contre, je commence à ne plus trouver de quoi commenter. Parce que là, je suis... Déjà, je suis concentré. Deux, deux. C'est difficile de commenter un jeu comme ça. Un jeu de ce style. Et de trois. Bah, ça m'emmerde que je ne sais pas trop quoi trouver. Pour avancer dans ce stage alors que j'ai eu un remake qui s'est enlevé tout à l'heure. Saloperie. Mais là, il aussi s'est enlevé au level-up. Mais c'est quoi cette merde ? C'est quoi cette merde ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est une boucle de trois level-up ou ça se passe comment ? Non, parce qu'il faut me le dire, hein. Help ! Help me ! Je ne comprends rien. Oui, 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 oui. J'ai eu presque tout en haut, là. Ouh, là, par contre, je ne peux plus rien mettre. Euh, on va essayer comme ça, level-up. Oui, certainement. Là, rien du tout. Là, ça bouge les trous. Alors, 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 alors. Ouais. Je m'en sors un petit peu mieux, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment je m'en sors, là, du coup. Et je ne sais pas comment je vais m'en sortir tout court. J'ai l'impression qu'il va falloir attendre trois sessions de level-up avant d'avoir un remain en moins. Level-up. Donc, c'est peut-être au prochain level-up que je vais gagner. C'est ça ? Si je comprends bien. Enfin, je disais que je comprends bien, bien entendu, parce que là, je suis dans le brouillard le plus total. Encore, je pense que je suis très gentil en disant ça. Ouais, 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 oui. Oui, oui, oui. Voilà. Et alors, voilà. Rien du tout. Rien du tout non plus. Level-up. Et pas d'avancée. Donc, c'est peut-être au prochain level-up. On espère. On espère, on espère, les amis. Voilà, oui. Il y a des trucs jaunes qui se sont totalement explosés. Je ne sais pas pourquoi. Alors, oui. Ok, oui, si tu veux. Oui, là, je parle avec moi-même. Là, je parle avec moi-même. J'essaie vraiment de réfléchir. Au final, je fais vraiment du pif. Le pif qui a l'air de marcher, mais sans plus. Ok, là, ça s'est détruit de l'autre côté. On va savoir pourquoi. Hop. Ouh. Il y a pas mal de blocs jaunes, là, à détruire, quand même. Et là, ça marche ? Non, pas encore. Comment ça se fait ? Oh, non. Oh, mon goulot. Putain, mais j'ai plein de blocs jaunes, là. Vite, il faudrait les enlever. Vite. Vite. Voilà, là. C'est déjà un bon petit ménage. Voilà. Putain, mais les blocs jaunes, s'il te plaît. Please, dites-le lever le premier, je ne m'aime pas. Au secours, Jeanne, au secours. Quelle est cette histoire ? C'est horrible. Ouais. Là. Non, mais ce serait bien d'éliminer les blocs jaunes, aussi, là. Je commence à être coincé du cul partout. Putain. Oh là là. On a remporté le round alors qu'on était à deux doigts de mourir comme une grosse merde. Oh, c'est totalement génial. On est resté sur ce round pendant des minutes. Mais c'est assez incroyable. Enfin, voilà. Bon, bah écoutez, les gens. Je vais vous dire un grand merci d'avoir visionné cette vidéo. Je pensais faire le round 3, mais je pense qu'on en a assez montré. Voilà. Donc, un bon jeu. Pour ceux qui comprennent le japonais, je pense que vous avez tout compris sur mon système du jeu, comment ça a été expliqué ou autre. Voilà. Moi, malheureusement, en ayant fait mieux réflexion et tout ça, je n'ai pas compris vraiment comment marche le système du jeu. J'ai donné de mon effort pour essayer de comprendre spontanément, mais ça n'a pas fonctionné. C'est la première fois que ça m'arrive dans un jeu vidéo. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, vraiment, veuillez m'excuser, mais en tout cas, j'espère que j'aurai pu vous produire quelque chose de qualité. Notamment sur la partie détente et vous proposer ce petit jeu qui, ma foi, m'a fortement intéressé. Parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, Maybe Soft, c'est un studio de vision novel. Et je ne savais pas qu'il faisait des jeux avec du gameplay avant. Voilà. Et j'étais vraiment intéressé de voir ça. Et ce fut une bonne redécouverte. Parce que j'ai déjà testé ce jeu avant. Il faut dire ce qu'il y est. Et que, ma foi, ça a été fort agréable. Bon, mais écoutez, les amis, moi, je vous dis un grand merci pour votre visionnage de cette vidéo. C'était Tim et Pone. Et bienvenue, tout le monde, les amis. Ciao, bye, bye !